Maintenant, on connaît Amazon, mais il y a un autre système d'achat en ligne, une autre entreprise qui est très agressive dans son marketing, qui s'appelle Temu, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes et de demandes d'actions collectives qui se multiplient contre cette entreprise, Temu, et pas qu'au Québec, mais à l'international aussi. C'est le cas aux Seux-Unis, c'est le cas dans le Canada. On dit qu'on a beaucoup de plaintes de consommateurs. Les consommateurs disent qu'ils ont fait affaire avec Temu, puis ensuite, ils ont subi des retraits frauduleux sur leurs comptes bancaires, ou en tout cas, des achats qui ont été autorisés par carte de crédit peu de temps après avoir commencé à faire achat. Bref, que leurs données n'étaient pas protégées. Philippe-Richard Bertrand, cofondateur de Amplio Stratégie, se joint à moi. Philippe-Richard Bertrand, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien, puis je me dis que je me mets mal à la place des gens. Quand on achète sur un site d'une entreprise en ligne, ça se passe bien, mais ça nous rappelle que quand on fait ce genre de transaction-là, on donne nos données bancaires à ces entreprises-là, et on ne sait pas grand-chose de la façon dont ces entreprises-là vont traiter et ou protéger ces informations, qui sont quand même des informations importantes. C'est sûr que quand on fait... Tu sais, de faire des achats par commerce électronique, c'est rendu, pour le commun des mortels, c'est rendu habituel. On est habitué de payer en ligne, payer des comptes. La problématique, souvent, c'est que les gens ne font pas attention où ils achètent. Dans le cas de TEMU, c'est une entreprise chinoise, qui est basée donc en Chine, qui est hébergée sur des serveurs en Chine. Donc, le niveau de sécurité entre Amazon et TEMU n'est pas du tout le même. Les règles dans lesquelles Amazon est obligée de fonctionner, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, est totalement différente de celles de TEMU. Alors, de voir des gens qui se sont fait, malheureusement, usurper leur identité, c'est plate, mais encore une fois, ces gens-là ont acheté sur un site en Chine. Puis je ne dis pas que tous les sites en Chine ne sont pas sécuritaires, mais encore une fois, il faut faire attention, au même titre que si, puis je ne veux pas faire non plus jouer des pays contre d'autres pays, mais si moi, j'avais à faire un achat et que je vois que le site en question est hébergé en Russie, personnellement, je ne ferais pas l'achat, parce que ce sont des lieux qui sont reconnus mondialement comme étant des lieux où il y a des hackers, donc des gens qui sont capables très facilement de pénétrer ces systèmes-là. Donc, ce que vous dites, c'est que les problèmes que les consommateurs ont avec TEMU, c'est un, comme on dit en Chine, justement, un « wake-up call » pour les consommateurs. Faites attention, vous achetez, puis peut-être que la petite économie que vous faites en achetant un produit peut vous coûter plus cher, ne serait-ce qu'un problème que ça va générer plus tard. Oui, parce que ce qui est sorti dans le journal Le Moyen, il y avait des belles captures d'écran, puis j'ai été capable de voir. Ce n'est pas TEMU qui a fait une autre transaction sur la carte de crédit. C'est littéralement un autre vendeur qui a intercepté, à quelque part, le numéro de carte de crédit. Ce qui fait en sorte que ce que ça me dit, comme expert, c'est que le site transactionnel de TEMU a des failles en sécurité informatique. Vous comprenez que si vous faites un achat sur Amazon, je ne vous dis pas que c'est sécuritaire à 100 %, mais vous ne risquez pas de vous faire frauder par une autre entreprise qui a intercepté vos données. Amazon met énormément d'argent dans la sécurité de ses serveurs, ce que TEMU ne fait pas. Et encore une fois, les lois ne sont pas pareilles. Donc, vous savez que si un site se fait frauder au Canada, puis qu'il est hébergé au Canada, il y a des règles très strictes par rapport à ce site-là. Ces règles-là, ces lois-là n'existent même pas en Chine. Oui. Philippe Richard-Bertrand, cofondateur d'Amplio Stratégie. C'est clair, M. Bertrand-Richard? Merci beaucoup, Richard-Bertrand. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada